Dans cette forêt près de Paris, le 15 octobre 2010, un promeneur découvre dans un fossé le cadavre d'une femme. Elle a les mains attachées dans le dos et a été violemment frappée sur le crâne. A proximité du corps de la victime, les gendarmes trouvent un gourdin taché de sang et un mégot de cigarette. Quelques heures plus tard, les enquêteurs identifiaient la victime, Nathalie Villermay, 46 ans. Elle avait disparu depuis la veille au soir. Elle habitait à une trentaine de kilomètres de là, à Sergy, dans le Val d'Oise, avec son compagnon, Marc Destrobeck. Depuis le décès de sa compagne, sa vie est brisée. La maison familiale est un peu à l'abandon. Marc ne s'est jamais remis de ce drame. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas, là, après, c'est pour ça que j'ai pris ma place à côté. Ça m'a goûté, j'ai rentrément tout. Mais j'ai pris ma place, de toute façon, ça m'a placé à côté d'elle. Je ne rends pas des enfants, parce que je n'ai peut-être pas le courage de partir, mais j'ai envie de l'argent des fois. Marc et Nathalie, une vraie love story. Un couple qui s'était rencontré il y a 25 ans. Le charme de Nathalie avait fait succomber l'enfant des cités au look de rocker. Ensemble, ils ont eu 2 garçons, aujourd'hui jeunes adultes, Eddy et Anthony. Et jusqu'au drame, la famille était très soudée, comme le montrent les dernières photos de vacances du couple en Tunisie, un mois avant la mort de Nathalie. Le couple travaillait, Marc était chauffeur-livreur, et Nathalie était la patronne d'un hôtel, bar, restaurant, le Clos des Roses, au Ménil-le-Roy, dans les Yvelines. De 2005 à 2010, derrière son comptoir, Nathalie s'illustre par sa joie de vivre au quotidien. Comme on peut le voir sur cette vidéo, tournée par son fils, quelques semaines avant sa mort tragique. Une femme gentille, qui faisait l'unanimité auprès de la clientèle et du personnel. Je sais que c'est une femme qui était très appréciée de tout le monde, très belle femme en plus de surcroît, et qui était super agréable à tout le monde. Toute sa vie tournait autour de son établissement, de son homme et de ses enfants. Après sa mort, c'est Marc, son compagnon, qui a repris l'affaire. Au départ de l'enquête, les gendarmes n'ont aucune piste sérieuse. Nathalie Villermay est une femme appréciée de tous. Elle n'avait pas d'ennemi. Dans le village, c'est la stupéfaction. Tous se posent les mêmes questions, notamment Ludivine, la coiffeuse, l'une de ses meilleures amies. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi arriver à ce stade-là ? Est-ce qu'elle a souffert ? À quelle heure elle a été tuée ? Pour tenter de résoudre cette énigme, les gendarmes essaient de reconstituer l'emploi du temps de la victime, la nuit du drame. Une des serveuses du Clos des Roses à l'époque, Véronique Gilles, leur affirme qu'elle a vu ce soir-là sa patronne quitter l'établissement avec sa voiture en compagnie d'un homme. Donc ce soir-là, qui ferme le bar ? C'est moi. A quelle heure ? Eux, ils sont partis vers 8h30, j'ai dû fermé vers 9h moins de quart. Cet homme, c'est un certain Patrice C., surnommé Petit Kire, du nom de son cocktail préféré. 45 ans, sans emploi, c'est loin d'être un inconnu. Et pour cause, il résidait à l'année au Clos des Roses, comme nous l'expliquait Anthony, le fils de la victime. Voilà, donc comme il a eu du mal à payer son loyer, c'était un bureau avant ma mère, qu'elle installait ce prêt pour qu'il paye moins cher, donc c'était petit. Donc là, il y a un nouveau locataire depuis. Donc avant, ici, son lit était comme ça. Il y avait une grande armoire ici, avec tous ses vêtements. Donc je pense que lui, ça faisait au moins 4 ans qu'il était là. Il payait pas très cher. Et puis comme il aidait tout le temps, il payait quasiment rien, ma mère lui renlevait. Donc il avait un chambre gratuit, il travaillait pour nous, il m'aidait en cuisine des fois. Pour les gendarmes, il est urgent d'interroger Ptikir, car il serait la dernière personne à avoir vu Nathalie Villermay vivante. Face aux enquêteurs, Ptikir affirme que le 14 octobre 2010, il a aidé Nathalie à refaire la peinture de la chambre numéro 6, à l'étage. Ensuite, ils sont tous les deux redescendus au bar, vers 19h. A la fermeture, Nathalie s'est emparée de la recette du jour, environ 300 euros, et a clôturé sa caisse. Puis, elle a quitté le bar en compagnie de Ptikir, qui lui a demandé de le déposer chez sa maîtresse, à Poissy. Vers 21h, Nathalie serait repartie seule, à bord de sa voiture. Alors, que s'est-il donc passé ? Entre 21h et la découverte du corps, le lendemain matin, à 11h30. Quelques jours après le drame, le portefeuille de la victime est découvert à 10 km de là, au bord de la Seine. 250 mètres plus loin, les enquêteurs retrouvent également sa voiture, stationnée dans cette rue. Alors, auraient-elles été victimes d'un rôdeur ou d'un prédateur sexuel ? Les enquêteurs vont vite découvrir qu'ils sont sur une fausse piste, car le témoin leur a menti. Les experts scientifiques ont en effet découvert que l'arme du crime et le mégot trouvés à côté du corps portent l'ADN de Ptikir. Immédiatement, Patrice C., dit Ptikir, devient le suspect numéro 1. Reste alors à déterminer le mobile du crime. Patrice C., un homme désœuvré, qui passait tout son temps au bar, à jouer, boire et surtout lorgner sur Nathalie. Cette jolie femme, plutôt avenante, est devenue très vite pour Ptikir un fantasme. Et il n'hésite pas à la draguer ouvertement, même devant ses enfants. Il ne nous manque que la porte à faire. La porte, on a cassé le dessus aussi. Ouais, mais pas par contre, devant tout le monde. C'est ça ? Devant tout le monde. Devant tout le monde. Et comment elle réagissait votre mère en ce moment ? Bon, elle leur rigolait, elle ne voulait pas se prendre. C'est vu que c'est un client, elle ne voulait pas mettre de la mauvaise ambiance dans le bar. Donc elle lui disait calmement, elle lui disait arrête. Mais lui, il continuait. Il lui avait fait une avance, même plusieurs fois, où ma mère a le recalé cache. Mais elle n'osait pas le dire ni à moi ou à mon père, peur qu'on se n'y a pas prévu. Donc il a dit déjà qu'il avait des preuves, mais il était presque à la rue. Véronique Gilles, la serveuse, vivait à l'époque dans une chambre voisine de celle de Petit Kyr. Il lui avait fait part de son désir pour Nathalie. Il m'a toujours dit, je ne suis pas amoureux, mais bon, voilà, quoi. S'il y a moyen, je suis là, quoi. Il avait envie d'elle ? Oui, oui, ça, oui. Sexuellement, je pense, oui. Oui, je pense qu'il me l'a toujours dit. Il m'a toujours dit physiquement, enfin, je ne suis pas amoureuse. Mais s'il y a moyen, j'aimerais bien. Enfin, il disait, quitte, voilà, ce qu'elle trompe, son mari, qu'elle ne trompe pas avec moi, puisqu'on est amoureux, famille. Il me disait, il m'a toujours dit qu'il aimait bien prendre les femmes de ses amis. Ça a mis l'asie. Et son intérêt pour Nathalie était devenu chez lui une véritable obsession. Les enquêteurs ont ainsi découvert dans son téléphone portable une série de photos très particulières. Pendant un an et demi, Petit Kyr a photographié Nathalie à son insu, derrière le bar ou sous la table, en ciblant ses jambes, ses fesses, ses cuisses et ses décolletés. Une fascination pour les formes de Nathalie sur des dizaines et des dizaines de clichés. Le dernier date du 14 octobre 2010 à 10h45, quelques heures seulement avant la mort de Nathalie. Et ce n'est pas tout. Sandrine, l'une des deux ex-épouses de l'accusé, avec qui il a vécu pendant 5 ans, noircit encore le tableau. Elle va nous faire une révélation étonnante sur le comportement de son ex. Son grand trip, c'était d'enregistrer l'émission Les Amours le midi à la télé et se repasser l'épisode image par image pour voir les petites culottes des femmes assises et qu'il disait qu'elles faisaient exprès. Il disait qu'elles faisaient exprès de montrer leurs petites culottes à la télé ou n'importe quoi. Vous dites qu'il avait de gros besoins sexuels, c'est ça ? Oui, c'était limite s'il n'avait pas des petits bâtons sur le calendrier, quoi. Je l'ai vu faire les 100 pas derrière le canapé, parce que j'étais en train de regarder la télé. Mais vraiment, en faisant des gros bruits de pas content, parce que je n'allais pas me coucher et que monsieur avait des besoins. Ça, je l'ai vu. Alors, quelle était la nature exacte des relations entre Ptikir et la femme qu'il convoitait ? Interrogé, il affirme notamment que la patronne du bar était sa maîtresse. Il précise même que quelques heures avant sa disparition, il avait eu une relation sexuelle avec elle dans une chambre de l'hôtel. Quant au crime, il nie toute implication. Pour son avocate, Sophie Gallet, il n'y a dans ce dossier qu'un faisceau de présomption et beaucoup de questions sans réponse. Qui ? Où ? Quand ? Comment ? Et pourquoi ? Aujourd'hui, vous avancez sur des ADN, sur des bouts de pistes, mais moi, je vous pose la question. Où, quand, comment, qui ou quoi ? Et pourquoi ? Je vous renvoie à ce que je vous dis aussi. Le mobile, il est où ? Pourtant, le sang de la victime a été retrouvé sur les vêtements de Ptikir, ainsi que dans le coffre de la voiture de Nathalie. Aussi, selon l'accusation, Ptikir aurait éliminé Nathalie avant de transporter le cadavre dans son véhicule et le déposer dans la forêt pour brouiller les pistes. Une hypothèse que semble confirmer la géolocalisation de son téléphone portable la nuit du crime, tout près du lieu où a été retrouvé le corps de Nathalie. Et pour l'avocate de la famille de la victime, Cathy Richard, le mobile est simple. Contrairement à ce qu'a pu affirmer le suspect, Nathalie n'aurait jamais été sa maîtresse. Frustré, l'homme serait passé à l'acte. Il lui manquait deux choses dans la vie. Il lui manquait de l'argent, toujours, et il lui manquait d'avoir Nathalie, de la posséder. Et je crois que tout l'a conduit à organiser le fait qu'un jour, il la posséderait. Et qu'en même temps, il prendrait l'argent de la caisse. Et pour Maître Richard, il ne s'agit pas d'un crime passionnel, mais d'un assassinat, un acte prémédité. Ce garçon avait demandé l'après-midi même à sa maîtresse de lui fournir un alibi pour la nuit. Il lui avait dit, voilà, si on te demande ce que j'ai fait ce soir, tu diras que j'ai passé la soirée avec toi. Et tu diras que j'ai passé la nuit avec toi. Et puis aussi, deuxième chose, il lui dit, et puis tu diras que tu m'as prêté de l'argent. Car l'argent de la caisse que Nathalie avait emporté avec elle a tout simplement disparu. Mise en examen pour homicide volontaire, Tiquir a toujours clamé son innocence. Il vient d'être condamné par la cour d'assises de Versailles à une peine de 20 ans de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada